Il y a la première séance qui est parrainée par les laboratoires Saint Pharma et qui va être, nous allons écouter le professeur Paul Valancy, que tout le monde connaît, n'a pas besoin de le présenter, mais quand même, quand même, je vais dire quelques mots de son CV. Alors, le professeur Paul Valancy est ex-chef de l'unité d'endocrinologie, diabétologie et nutrition de l'hôpital Jean Verdier à Bondy. Il est ex-chef du service Tricite d'endocrinologie, diabétologie et nutrition des hôpitaux universitaires Paris-Saint-Saint-Denis. Actuellement, il est consultant à la polyclinique d'Aubert-Villiers. Il est aussi président du groupe de travail de la SFD sur la prévention du diabète de type 2. Il est également membre du comité exécutif du groupe d'études Diabetes and Cardiovascular Disease de l'ESD depuis 2007. Et il est co-auteur de plusieurs recommandations françaises et un investigateur dans plus de 30 essais cliniques. A vous la parole, professeur Valancy. Merci pour l'introduction. Merci à l'ASMEDIAN pour l'invitation et merci à Sun Pharma pour le soutien à cette session. C'est un plaisir d'être de nouveau parmi vous à l'ASMEDIAN et à Marrakech. Alors, le thème touche aux autres lipides, je dirais, au-delà du LDL cholestérol, bien connu, bien utilisé au quotidien par vous et encore plus sans doute par les cardiologues. Ils adorent le LDL. Le problème, c'est qu'ils n'aiment que le LDL. Et donc, c'est à nous, métaboliciens, de réfléchir au-delà du LDL, comment gérer le risque cardiovasculaire et comment essayer de réduire le risque résiduel. Pas très bien compris comment j'avance les diapos. Là, j'ai un point. Ah oui, pardon. C'est là. Voilà. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, comme il se doit. Donc, voilà le plan que je vais suivre. Nous allons évoquer le risque résiduel. Qu'est ce qu'on entend par ce terme et en particulier chez les diabétiques? Et quel est le rôle joué par les autres lipides triglycérides et non HDL cholestérol dans ce risque résiduel? Alors, pour commencer, une bonne nouvelle. L'évolution du risque cardiovasculaire à travers les âges, ici depuis 2013, dans ce grand registre suédois, depuis 2002, dans ce grand registre suédois, où on voit que l'incidence des événements coronariens est en baisse, aussi bien chez les diabétiques que chez les non diabétiques. Oui, mais les rouges y restent toujours au dessus. Ça veut dire que les diabétiques gardent un sur risque coronariat et le même sur risque cérébrovasculaire à droite et un sur risque d'insuffisance cardiaque à droite complètement. En sachant que vous voyez la courbe de décroissance d'insuffisance cardiaque est plus soutenue en dehors du diabète. Elle est moins soutenue. On a l'impression qu'il y a un plateau chez les diabétiques lié à différents facteurs. C'est un autre sujet à traiter. C'est pas pour aujourd'hui. Donc, une bonne nouvelle dans un sens, mais un sur risque que conservent les diabétiques. Alors, en fait, on doit réfléchir sur la base du raisonnement du risque résiduel chez les diabétiques. C'est qu'est ce qui arrive une fois que j'ai contrôlé comme on l'a fait dans Steno 2, à savoir les trois cibles glycémique, pression artérielle, lipides, sous-entendu LDL, cholestérol. Le résultat, il était éblouissant avec une réduction schématiquement de 50% et une réduction qui demeure sur le long terme, le legacy effect, le bénéfice de cette prise en charge intensive initiale qui demeure avec le temps. C'est vrai sur l'incidence des complications cardiovasculaires et le même résultat peut être montré sur les complications micro-angiopathiques. Oui, mais la bouteille reste à moitié pleine, à savoir qu'il y a encore 40% au moins de risques résiduels qu'il faudrait essayer de réduire une fois qu'on a atteint ces différentes cibles, ces trois cibles. Déjà, est ce qu'on les atteint? Bon, ici, c'est une étude qui remonte à une dizaine d'années, mais des données plus récentes, notamment de l'Euro Heart Survey, nous montrent à peu près le même panorama. Là, à savoir que certes, on a plus de patients qu'avant qui sont avec une hémoglobine glycée au dessous de 7%, mais on est très loin des 100%. On a un peu plus de patients maintenant qui ont une pression artérielle au dessous de 140, 90, mais c'est 70%. Le LDL cholestérol, on ne fait pas si mal, 55, 58% à l'objectif, mais on est bien loin des 100% et de même en termes d'utilisation des statifs. Donc, beaucoup d'efforts à faire déjà pour se mettre dans les meilleures conditions pour atteindre cette réduction de 50% du risque. Alors, nous étions dans cette réflexion il y a déjà une dizaine d'années avec un groupe qu'on a appelé Arcubai, réduction du risque résiduel, emmené par le professeur Jean-Charles Fruchard, à qui je rends hommage ici à Marrakech, qui était sa ville, sa ville d'adoption, et dans laquelle il y a organisé des congrès magnifiques où nous traitions ce sujet et nous réfléchissions beaucoup. C'était des manifestations internationales de haut niveau. Donc, le risque résiduel, il était pris comme je vous l'ai indiqué et on posait la question du rôle des lipides. En se disant, oui, mais finalement, dans les grands essais thérapeutiques, les grands essais de statine, c'est le LDL cholestérol qu'on a visé. Et si on regardait plus loin maintenant, ben oui, la réflexion est évidente. En se disant, les LDL, ce sont des particules athérogéniques, mais on a par ailleurs les IDL et les VLDL qui sont athérogéniques. Donc, finalement, on n'a que le HDL cholestérol qui est protecteur, anti-hétérogénique. D'où l'idée que, finalement, on devrait résumer au mieux l'hétérogénicité des autres lipoprotéines en calculant le cholestérol non HDL. Donc, je prends cholestérol total, moins HDL cholestérol. J'ai ce qu'on appelle le non HDL cholestérol. C'est très simple à calculer. Et on va définir pour cela un objectif qui va être 0,30 grammes par litre de plus que l'objectif pour le LDL cholestérol. Je vais y revenir. Alors, autre avantage du non HDL cholestérol, vous pouvez toujours le calculer. Là où, par exemple, le LDL ne peut pas être calculé par la formule de Friedwald parce que les triglycérides sont trop élevés. Et donc, nous allons réfléchir un instant ensemble. Quel est le risque porté par cette anomalie ou cette double anomalie triglycérides élevés HDL bas? Ici, je fais référence à une grande étude cas contrôle. On a comparé des coronariens à des sujets normaux. Et dans l'ensemble, le LDL cholestérol, il était très bien à 0,70, 0,80 grammes par litre. Il y a une quinzaine d'années, c'était un très bon niveau de LDL cholestérol. Vous voyez la courbe la plus haute qui correspond au patient ayant un HDL bas. Quand il y a globalement un HDL bas, effectivement, c'est associé au cas de maladie coronaire comparativement au contrôle. Et en plus, on évolue sur une phase ascendante, ce qui veut dire que les triglycérides sont de plus en plus hautes de gauche vers la droite. Donc ici, par analyse, vraiment en écartant tel et tel facteur de multiples ajustements, on met en évidence le rôle du HDL bas et des triglycérides élevés. Est ce que c'est fréquent? C'est intéressant de regarder si c'est fréquent dans une population assez récente traitée par statine. Ce qui a été ce qui a été fait dans l'étude d'ISIS, les patients étaient sous statine et il y avait notamment les diabétiques. Voici au milieu nos patients avec une prévalence de HDL bas en noir de l'ordre de 30% et de triglycérides élevés de l'ordre de 44%. Donc, ces anomalies HDL bas et triglycérides élevés sont particulièrement fréquents, même si on est sous statine. Ici, je n'ai pas parlé du niveau de LDL atteint dans cette population. Je vais y revenir. Et puis, il y a cette étude impressionnante qui est une méta-analyse des essais statine. Considérons comme référence ici la sous-population qui a un LDL bas au-dessous de 1 g par litre et un non HDL bas au-dessous de 1,30 g par litre. Vous voyez ce fameux écart de 0,30 g par litre. On prend ces gens comme référence. Si maintenant, je regarde ce qui se passe chez les gens qui ont un non HDL élevé, mais qui ont toujours un LDL satisfaisant, voilà le sur-risque de 32%. Un sur-risque énorme associé à ce non HDL élevé. Prenons maintenant les gens qui ont un LDL élevé. Eh bien, si en fait, ils ont un LDL élevé avec un non HDL satisfaisant, il n'y a pas de sur-risque. Le sur-risque associé au LDL élevé, c'est seulement lorsque le non HDL est élevé. Donc ça, ça suggère que quand on est sous statine, quand on est à l'objectif de LDL cholestérol, finalement, il faudrait tenir compte des autres lipides. Mais sans doute aussi, même lorsque le LDL n'est pas à l'objectif, il faudrait regarder du côté des autres lipides. D'où l'intérêt de ce non HDL cholestérol. Alors, j'étais dans ces lectures et puis il y a eu l'étude d'accord qui est sortie. Et donc, je me suis lancé dans l'analyse de cette population que nous avions largement exploré. Plus de 1000 patients diabétiques type 2 asymptomatiques chez qui nous recherchons la maladie coronaire silencieuse systématiquement par la scintigraphie myocardique de stress. Et nous avions ici extrait les patients qui avaient un LDL cholestérol inférieur à un 30 grammes par litre. Ce qui était bien pour l'époque. Ça a été une 10, 12 ans inférieure à un 30 grammes par litre. Vous voyez deux histogrammes très différents, le blanc et le noir. Le noir correspond à la prévalence des sténoses coronaires silencieuses lorsqu'il existe une dyslipidémie athérogène. Alors que le blanc, c'est quand il n'existe pas la dyslipidémie athérogène. Et puis, au-dessous de 1 gramme par litre de LDL cholestérol, c'est encore vrai. Donc là, c'est observationnel, une étude transversale de dire voilà, quand le LDL cholestérol est satisfaisant, en fait, on trouve associé à cette double anomalie triglycérides LVH-DL bas, on trouve associé une plus forte prévalence de maladie coronaire silencieuse. Tiens, ça devrait représenter un sur-risque par des mécanismes assez sophistiqués. Je n'ai pas le temps de les détailler ici. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le plan macrovasculaire. Et puis, avec le même consortium, RQBI, nous nous sommes lancés dans une réflexion autour de la relation avec les complications micro-angiopathiques. Alors, on était content. Ça fait une belle publication dans Circulation. C'était chic. Nous avons récolté des données issues de 13 pays, 2500 patients diabétiques type 2 qui avaient ou pas une maladie rénale ou une rétinopathie. Et puis, 3600 contrôles non diabétiques. Et nous avons montré que les triglycérides élevés étaient associés à un sur-risque de maladie rénale. Un HGL bas était associé aussi à un sur-risque d'atteinte rénale. Encore une fois, purement observationnel. Dans une population qui, pour l'époque, avait un LDL satisfaisant au-dessous de 1,30 g par litre. Et de façon un peu plus précise, on trouve un lien, sans regarder le détail, entre triglycérides élevés et valeur de débit de filtration glomérulaire bas. Donc, un sur-risque de dégradation, d'altération fonctionnelle rénale lorsque les triglycérides sont élevés ou le HDL bas et également un sur-risque d'albuminurie. Donc, peut être bien qu'il y a une relation, effectivement, entre ces autres désordres lipidiques et la microangiopathie. Alors, pour préparer la séance d'aujourd'hui, je vous fais un cadeau ici. Je suis retourné dans mes données plus récentes. Là, c'est une population de 434 patients diabétiques type 2 ayant, dans notre dernière série, eu la recherche à maladie coronaire silencieuse. Mais cette fois ci, on est insérant le score de classification coronaire. Vous avez dû entendre parler de ça. Un scanner cardiaque sans injection. Lorsque le score de classification coronaire est supérieur à 100, c'est associé à une plus forte prévalence d'ischémie myocardique et à un sur-risque cardiovasculaire. Donc, je regarde ces 434 patients. 75% sont sous statines. Bien sûr, beaucoup mieux qu'avant. Ce n'est pas 100%, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Et nous avons des patients qui ont un LDL au dessous de 1 gramme par litre. On est en prévention primaire. C'est bien. Au-dessous de 1 gramme par litre, 18 de ces patients ont la dyslipidémie athérogène triglycérides élevées HDL bas. Ici, LDL supérieur à 1 gramme par litre. Très peu de patients ont la dyslipidémie athérogène. Donc, tout d'abord, une réflexion sur la prévalence. Voilà, chez nous, dans notre série, on a de l'ordre de 6% de patients qui ont la dyslipidémie athérogène triglycérides élevées HDL bas. J'ai eu l'occasion de parler avec certains d'entre vous, avec Inde, notamment. Il y a quelques jours, en fait, certainement que cette prévalence est plus forte au Maroc pour différentes raisons et que ça serait vraiment intéressant de mener une étude. Rien que pour ça, regardez la prévalence de la dyslipidémie athérogène. Alors, comme attendu, le non HDL cholestérol est plus élevé lorsqu'il y a la dyslipidémie athérogène. Et voilà le résultat, le premier résultat qui me paraît intéressant. 72% des patients avec la dyslipidémie athérogène ont un score de classification élevé, ce qui est très significatif par rapport aux autres groupes. Et ici, les patients avec la dyslipidémie athérogène, dont la grande majorité, ont une albuminurie micro ou macro. Donc, voilà, dans cette population récente, très largement sous statine, avec un LDL plus satisfaisant qu'avant, on retrouve la même tendance de dyslipidémie athérogène associée à la maladie coronaire et aussi à l'atteinte rénale. Alors, passons maintenant aux effets d'une classe thérapeutique, les fibrates. Et je parlerai surtout du phénofibrate. Je vous dirai éventuellement pourquoi, mais surtout parce que c'est une molécule française, bien sûr. Donc, le phénofibrate a des effets intéressants sur les taux circulants de lipides. Si on regarde l'étude FIELD, 10 000 patients diabétiques type 2, ils n'ont pas d'hypolipémiens. On les met à phénofibrate ou placebo et vous avez au bout de 4 mois ou un an l'écart observé entre le bras phénofibrate et le bras placebo. Voilà globalement 30% de moins de cholestérol total sous phénofibrate. 12% de moins de LDL cholestérol, 5% de plus de HGL cholestérol, 28 ou 30% de moins de triglycérides. Voilà l'effet principal et majeur du phénofibrate. Baisse des triglycérides, augmentation légère, certes, mais rare à obtenir du HGL cholestérol. Alors, après, il y a eu des formes micronisées, une forme micronisée qui a été développée. Et ici est indiqué l'avantage de cette forme micronisée comparativement à la molécule de base phénofibrate. Et bien, la forme micronisée se dissout mieux, offre une plus grande biodisponibilité. Elle est moins influencée par la teneur en graisse de l'alimentation et elle peut être prise à genre. Donc, certaines études ont étudié, bien entendu, dans la phase de développement, l'avantage de la forme micronisée. Et ici, ce sont des données sur un large registre qui montraient une amélioration plus forte, on va dire, des principaux paramètres lipidiques sous phénofibrate micronisée comparativement au 160. Alors, voilà schématiquement quelque chose que vous connaissez. Qu'est ce qu'on attend d'une statine avant tout d'avoir un effet puissant de baisse du LDL cholestérol? Un léger effet d'augmentation du HDL et un léger effet de baisse des triglycérides. Avec les fibrates, on a le symétrique avec un effet principal augmentation du HDL cholestérol et baisse des triglycérides et un petit effet de baisse du LDL cholestérol. Alors, dans ce contexte, on peut espérer effectivement que les fibrates apportent quelque chose sur le risque résiduel macro et microvasculaire. Et donc, a été monté l'étude Field, encore une fois, donc des diabétiques type 2 qui n'avaient pas de statine. Donc, phénofibrate contre placebo et le critère principal en haut à gauche, malheureusement, stupeur, il n'est pas sorti significatif. Grande déception. Néanmoins, quand on regarde. Alors, c'est un critère quand même aujourd'hui atypique. Ce n'est pas le MACE trois points, puisque ce sont les infarctus non fatales et les décès. Ici, on a un critère un peu plus classique. C'est l'ensemble des événements cardiovasculaires. En bas, c'est l'infarctus du myocarde pris tout seul. Tout ça sort significativement et en bas à droite, la revascularisation coronariaire. Donc, on a quand même des critères coronariens qui, dans la population globale de FID, sortent significativement améliorés sous phénofibrate. Et donc, voilà, c'était prévu dans l'analyse pré-spécifiée au départ, comme on dit, d'analyser ce qui allait se passer dans le groupe ayant triglycérides élevées et HDL bas. Et à ce moment là, vous voyez, quelle que soit la population à laquelle on s'adresse, les hommes, les femmes, etc. Et finalement, le risque ajusté qui réduit de 27%. Ce bénéfice de réduction des événements cardiovasculaires est observé de façon très significative. Seulement chez ces patients avec triglycérides élevées, HDL bas, je dirais là où on l'attend le plus. Alors après, le dossier des statines s'est largement développé. L'évidence du rôle des statines. Et donc, on se pose la question de la valeur ajoutée du phénofibrate. C'est ce qui a été testé dans Accorlipide. 5500 diabétiques type 2, tous sous 5, 20 statines. Et puis finalement, on ajoute phénofibrate 160 ou placebo. Et on regarde d'abord l'évolution des lipides. Comme attendu, quand on a ajouté phénofibrate, un petit écart significatif, cholestérol total un peu plus bas. LDL cholestérol, pas d'effet significatif comparativement au placebo. Et le HGL, un effet ample. Ce n'est pas facile de faire monter le HGL. Un effet ample au départ qui s'atténue un peu sur le cours, mais qui reste significatif. Et sur la triglycéride, c'est là qu'on a l'effet majeur, la plus forte baisse de triglycéride. Qu'est-ce que ça a donné ? Grande déception. On regarde globalement l'étude Accorlipide. Aucun effet. Cette fois-ci, on est sur le MACE 3. Qui est devenu classique comme critère de jugement. Oui, mais on avait pré-spécifié. Et encore une fois, on espérait, on attendait un résultat là où c'était le plus logique. A savoir dans la population avec dyslipidémie athérogène. Et cette fois-ci, on a une information dans le groupe placebo qui est déjà très intéressante. Vous avez ici les patients sous placebo qui ont la dyslipidémie athérogène. Ici, les patients sous placebo qui n'ont pas la dyslipidémie athérogène. Et vous voyez donc qu'il y a un sur-risque de 70% de ces événements MACE quand il y a la dyslipidémie athérogène. Alors même que le LDL cholestérol est parfait à 0,80 grammes par litre. Dans le bras phénofibrate. Ici, ces patients avec la dyslipidémie athérogène réduisent leur risque de 30%. Et ici, ils ne réduisent pas. Donc, on retrouve le bénéfice, encore une fois, sur-risque associé à la dyslipidémie athérogène. Et effet significatif du phénofibrate dans cette population avec dyslipidémie athérogène. Alors, bien sûr, on revient toujours à cette notion qu'on a apprise à l'école et qu'on a le droit de conserver dans la tête. Mais je vais vous donner les résultats quand même impressionnants en termes de sécurité. Dans Accorlipide, on a regardé ça de près à travers les transaminases. Oui, les alates, quelques patients ont des alates excessives. 0,6%, 5 fois la limite supérieure de la normale, contre 0,2%. C'est significatif. Numériquement, ça fait très peu de patients. 16 sur 2700, ça fait très peu. Mais pourquoi pas vigilance. Regardons les transaminases. CPK, c'est le premier résultat impressionnant, absolument pas significatif. Pas du tout de risque de myopathie ou de myosite ou de rhabdomyolyse, comme on veut les appeler. Vous voyez, 4K dans le vert, 4K à gauche, à droite, c'est exactement pareil. Côté créatinine, il se passe quelque chose. La créatinine émise monte plus souvent sous phénofibrate que sous placebo. Et en fait, je vais vous montrer, et ça a été analysé, que c'est lié à une réduction de la dégradation de la créatinine. Donc, pas de sur-risque musculaire, pas de sur-risque d'hépatite, pas d'effet majeur. Et en fait, on sait maintenant que le phénofibrate n'interfère pas avec le métabolisme des statines, alors que le gène fibrosile, qui est un puissant agent hypotriglycéridémiant, interfère, influence la pharmacocinétique des statines. Et ceci, alors, peut exposer au risque de rhabdomyolyse. Ne jamais associer gène fibrosile avec les statines. Avec phénofibrate, je viens de vous montrer que c'est possible, même si on peut, on peut ou on doit rester vigilant. Pourquoi pas? Moi, personnellement, je n'ai eu aucun problème pour mes patients. Alors, du coup, on s'est dit, tiens, mais regardons derrière, dans les publications menées avec d'autres fibrates. Qu'est ce qui sortait quant à ces autres lipides? Finalement, quand vous voyez six études qui ont été rassemblées dans la métaanalyse, quand les triglycérides sont élevés, le fibrate réduit de 25% le risque cardiovasculaire. Quand le HDL cholestérol est bas, réduit de 16%. Quand il y a la double anomalie, triglycérides élevés HDL bas, on réduit de 29%. C'est là qu'on a l'effet le plus fort. Tandis que s'il n'y a ni hypertriglycérides émis, ni baisse du HGL, il n'y a pas d'effet significatif de phénofibrate. Donc, toutes ces études sont quand même cohérentes, vont dans le même sens en disant, triglycérides élevés HDL bas, il y a quelque chose dont il faut tenir compte. Alors, cette étude est très récente pour dire que la molécule vit encore à travers des études. Une grande étude de cohorte, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais publiée quand même dans Cardiorescuard d'Abetology. Et donc, on montre qu'ici, par-dessus la statine, quand on ajoute le phénofibrate, il y a effectivement un taux plus bas d'infarctus du myocarde, de 12% de moins, 10% de moins d'AVC, etc. Mortalité, 28% de moins sous phéno plus statine comparé à statine seule. C'est quand même assez impressionnant. Alors, revenons à la micro-angiopathie. Cette fois-ci, est-ce qu'avec phénofibrate, on a de bonnes indications en faveur d'un bénéfice sur les complications microvasculaires ? Dans FIELD, voilà les trois bénéfices qui sont ressortis, qui ont interpellé, qui nous ont fait dire que c'est intéressant. C'est dans la population globale de FIELD. Et on attendait une confirmation de ça. Et je vais vous montrer qu'effectivement, on a de bonnes indications qui soutiennent cet effet. Sur la rétinopathie, donc sur les amputations, tout d'abord, comme publié initialement, ce sont les amputations mineures qui ont été réduites de 46%. Donc, on pense qu'on n'agit pas sur les gros vaisseaux, mais plutôt sur la micro-circulation ou peut-être la neuropathie périphérique. On ne sait pas exactement quel mécanisme ou la fonction d'hôtel. Enfin, on a émis différentes hypothèses. Mais réduction de 46% des amputations mineures. Sur le besoin d'un traitement par le laser, voilà une analyse sur la population initiale. Réduction de 30% sous phénofibrate. Et puis, il y a une sous-étude où on a analysé la progression de la rétinopathie. Quand il existe une rétinopathie initiale, eh bien, on ralentit dans 14% des cas. On ralentit la progression sous phénofibrate comparée au placebo. Alors, Accor-Aille, encore une fois, c'était synvastatine plus phénofibrate. Sur l'œil, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'effectivement, on retrouve une réduction de la progression de la rétinopathie de 40%. Voilà, dans l'étude principale de Accor-Aille, on retrouve absolument ce bénéfice en addition au alastatine. Alors, voilà la molécule qui vit. En 2024, un essai randomisé ayant testé phénofibrate contre placebo et qui montre une réduction de la progression de la rétinopathie diabétique comparée au placebo chez des patients qui avaient une rétinopathie au stade initial. C'est pas 20 et 20 patients, c'est 1200, 1300 patients. Une énorme étude et donc des résultats très significatifs. Alors, je reviens au rein. Comme je vous l'indiquais, une tendance à l'augmentation de la créatinémie, oui, que l'on a trouvé dans Field. Augmentation progressive et la créatine reste au-dessus du placebo. Mais quand on regarde le DFG, il se produit avec le temps une dégradation du DFG, mais la dégradation est ralentie sous phénofibrate. Vous avez ici la significativité. Et de même, on maintient sous phénofibrate un taux d'albuminurie meilleur que sous placebo. Donc, voilà, cohérent encore avec ce qu'on a indiqué sur l'état des situations rénales. Et donc, voilà la molécule qui vit d'ABTS Obesity Metabolism 2024. Une étude de cohorte en Corée. Énorme population. 413 000 traitées par phénofibrate. 413 000 n'utilisant pas phénofibrate. Et on s'intéresse à la survenue de l'insuffisance rénale terminale. Et on observe d'ailleurs deux courbes qui divergent assez bien. Donc, une réduction du risque. Si on regarde le modèle multi-ajusté là-bas, une réduction du risque d'insuffisance rénale terminale de 24%. Donc, on peut retourner à la paillasse et se poser la question mais comment ça fonctionne tout ça ? Bien sûr, il y a des études. Il y a des études notamment qui ont examiné l'effet délétère de l'activation de pi par alpha qui a été montré. Et donc, chaque fois qu'on agonise ce pi par alpha, on peut s'attendre à un bénéfice. Effectivement, c'est ce qui a été montré dans les études expérimentales à travers ces différents mécanismes. Alors, pour terminer, comment corriger la dyslipidémie athérogène ? Et donc, déjà, voilà, ça remonte à une quinzaine d'années. Ce combat dans Erkubai qui a été difficile et on fait un pas en avant et un pas en arrière, deux pas en avant, trois pas en arrière, notamment en affrontant les cardiologues. il y a un machin, machin, il n'y a que le LDL, etc. Et tant mieux si mon LDL est à zéro gramme par litre. C'est beaucoup mieux que d'aller titiller les triglycérides de l'AGL. Non, ce n'est pas mieux. Je suis désolé, ce n'est pas mieux. Et donc, voilà que nous posions effectivement la question du traitement qu'il faudrait ajouter à une statine, même si le LDL cholestérol est à l'objectif pour essayer de réduire ce risque résiduel. Donc là, je vais dire que ce sont vos pratiques. Ici, vous savez bien en tant que métabolicien, vous trouvez ces anomalies triglycérides et le LDL bar. C'est vers ça qu'on essaye d'aller perdre quelques kilos, réduire l'apport calorique, réduire la consommation de sucre simple, réduire l'alcool s'il y en a, l'activité physique plus intensive, améliorer le contrôle glycémique, bien sûr, réduire les graisses en cas d'hyperchilomicronémie. Et puis, on arrive maintenant à considérer, puisqu'on en a les moyens, de dire, tiens, la perte de poids, mais quelle perte de poids ? Eh bien, dans Lookahead, on a une indication des diabétiques de type 2 récents. On a une indication. Ici, vous voyez, cette baisse de 5 à 10% du poids s'accompagne d'une augmentation qui devient appréciable du HDL cholestérol. Bien sûr, plus on perd de poids, plus le HDL monte. Tandis que l'effet sur le LDL, il est mineur. Et puis, un effet majeur sur la baisse des triglycérides. À partir d'une perte de 2 à 5% du poids, on a pratiquement perdu en moyenne 10% de triglycérides. Et maintenant, nous disposons des agonistes du récepteur du GLP1 qui permettent d'obtenir des pertes de 15 à 20% de poids. mais ici, on constate, par exemple, sur le non-HDL cholestérol que quand on a perdu 5 à 10%, on a déjà une baisse appréciable du non-HDL cholestérol. Et on a une baisse très conséquente du détriglycéride. Donc, perte de poids, certainement, un effet utile. Maintenant, le phénofibrate, dans quel cas est-il particulièrement utile ? Ici, par exemple, on relie les données d'évolution des lipides de HACOR, mais cette fois-ci, en regardant dans le sous-groupe qui avait la dyslipidémie athérogène, c'était à peu près 10% de la population. Eh bien, c'est là que le HDL a le plus monté. Il a monté de 13% contre 7% dans la population générale et que les triglycérides ont le plus baissé de 35% contre 24% dans la population générale. Donc, c'est vraiment ce groupe qui doit attirer notre attention et se dire je retrouve encore une fois des triglycérides de le VHDL-BAR. Arrêtons de procrastiner. Vous connaissez ce mot maintenant. Soyons plus actifs et essayons de faire quelque chose. Eh bien, donc, avec le phénofibrate, l'agence européenne, il y a déjà une huitaine, dizaine d'années, s'était positionnée pour dire que c'est un traitement intéressant par-dessus l'effet du lifestyle, en particulier lorsqu'il y a une hypertriglycérie l'hyperlipidémie sévère avec ou sans des taux bas de HDL, intérêt dans l'hyperlipidémie mixte, quand il y a une contre-indication ou une intolérance aux statines. Voilà, donc, l'agence européenne a bien défendu ce phénofibrate. et dans les recommandations européennes, ESC 2023, on dit bien, en termes de lipides, l'objectif principal à atteindre pour le LDL cholestérol, selon l'ivaudrice, modéré, élevé ou très élevé, je ne vais pas rentrer dans le détail, et on dit qu'il existe un objectif secondaire qui est d'abaisser aussi le nom HDL cholestérol, et vous voyez avec cet écart de 0,30. 0,70, 1 gramme, 0,55, 0,85 grammes par litre. Donc, deuxième objectif. Et en 2019, c'était la reco à laquelle j'avais participé, nous avions introduit, et c'était accepté par la communauté, le terme phibrate. Voilà. Là, maintenant, c'est difficile de le retrouver, de le relire. En fait, je vous dis un pas en avant, un pas en arrière. Bon, c'est un peu fatigant, mais les reco américaines aussi ont maintenu les fibrates. Alors ici, la position française sur le risque coronaire que nous avons sorti, SFD, SFC réunis, et donc, on remet ici l'objectif principal lipidique qui est la baisse du LDL cholestérol selon le niveau de risque, et on dit bien l'objectif secondaire, le non HDL cholestérol, en laissant une place, une porte ouverte aux phénofibrates. Et je termine là-dessus, qui est, à mon avis, un algorithme très bien fait, donc il y a SFD, SFE, plusieurs sociétés savantes françaises, qui en fait se disent, après tout, commençons, quand j'ai un bilan lipidique, commençons par regarder les triglycérides. S'ils sont très élevés, supérieurs à 5 grammes par litre, alors, je dois positionner un fibrate. Et après, si on a réussi à baisser les triglycérides au-dessous de 5 grammes par litre, je dois m'intéresser à la cible LDL cholestérol. Donc vous voyez, on commence par triglycérides. Inversement, si les triglycérides sont au départ au-dessous de 5 grammes par litre, ils ne sont pas forcément normaux, mais en tout cas, 5 grammes, pourquoi ? Parce que c'est le risque de pancréatite. Au-dessous de 5 grammes par litre, je regarde en priorité le LDL cholestérol. Il n'est pas à la cible, je vais introduire une statine, éventuellement complétée par exéthimib. Si par contre, le LDL cholestérol est à la cible, alors je vais regarder les triglycérides, mais tout particulièrement l'association triglycérides et HDL-Bas. Et si elle est présente, avec l'avis peut-être d'un métabolicien, un de nous, en tout cas, c'est ça que nous devons défendre, se pose la question de l'introduction du fibrate. Donc, ici, triglycérides inférieurs à 5 grammes par litre, regardez d'abord LDL et secondairement, s'intéresser au couple triglycérides et le VHDL-Bas. Voilà, donc ça, c'est dans les recos françaises, c'est plus ou moins dans l'esprit des recommandations internationales maintenant, dit de façon plus ou moins claire, mais c'est à nous de défendre le BIFTECH, si je puis dire, et en tout cas, auprès des cardiologues, de dire, et il y a autre chose à faire, et moi, si vous voulez, je peux essayer de le faire. Voilà, merci pour votre attention. Merci, professeur Valancy, pour cet exposé intéressant, clair et didactique qui va susciter sûrement des questions dans la salle. Donc, à vous la parole à la salle. professeur Valancy, merci professeur Valancy pour cette belle présentation sur le risque résiduel et de nous rafraîchir la mémoire sur ces problèmes limpidiques et cardiovasculaires. Alors, ma question, comment agit le phénophibrate ? Un. Deux, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pensez pas, vous venez de montrer le consensus, est-ce qu'il n'est pas, on ne peut pas espérer que dans les prochains consensus, celui qui va figurer en premier, c'est le non-HDL cholestérol ? Bon, des questions provocantes. Bon, alors, sur le plan lipidique, les études remontent à 50 ans, agonisme, pipar, alpha, bon, c'est largement montré. Je vais dire ce qui est le plus original, c'est-à-dire comment ça peut devenir un protecteur vasculaire. Est-ce que c'est via la baisse des trixirides, via l'augmentation du HL ? Peut-être que ça joue un peu, mais on aura un mal fou à décomposer ça. Par contre, il y a des effets propres que l'on peut dire pléiotropes, actuellement, anti-inflammatoires, amélioration de la fonction endothéliale. J'ai en tête une étude où on avait comparé atorvastatine, à phénofibrates sur la fonction endothéliale périphérique. Le bénéfice était le même sur la fonction endothéliale. Réduction du stress oxydant. On a tout ça dans les études de recherche fondamentale. On a tout ça. Donc, plusieurs mécanismes, sans doute. Alors maintenant, bon, vous avez pu lire en se disant je crois à cette classe. Là, oui, c'était le cas de Jean-Charles Fruchard qui l'a défendu. et qui a beaucoup promu le pémafibrate, le dernier sorti, un sparm, c'est-à-dire un modulateur de pipar alpha. Et le résultat, malheureusement, est négatif sur le plan vasculaire. Et en fait, on a compris que, par différents mécanismes, la population sous pémafibrate avait augmenté son LDL cholestérol. probablement, la phénofibrate ne l'augmente pas. Donc, on a le plus haut niveau d'évidence dans la famille des fibrates avec le phénofibrate sur le plan du risque macro et microvasculaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui ? Ça va ? Et le non-AGL, est-ce qu'il faudrait... Alors, je vais vous dire, c'est vrai que j'ai tendance à le faire plus maintenant. Et, je ne sais pas à mon initiative, je ne sais pas à l'initiative de qui, certains laboratoires de ville en France nous donnent le non-AGL cholestérol. Donc, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'effort à faire. L'effort, il est minime. Entre nous, une petite soustraction, vous la faites dans la tête. Tandis que le calcul de LDL par le Fridval, vous ne le faites pas dans la tête. Voilà. Donc, pourquoi pas ? Docteure Gandhi ? Bonjour, professeur Valancy. Moi, je voulais vous demander quand le taux de triglycérides est très élevé, le LDL, le calcul du LDL est faussé. Le LDL est faussé, oui. Donc, comment on fait pour traiter en fonction du taux de LDL avec les triglycérides élevés ? Oui, alors maintenant, il y a des méthodes de dosage direct du LDL. Peut-être, vous pouvez le demander. Immunoenzymeaux, vous pouvez le demander au laboratoire, peut-être un ou deux laboratoires au Maroc se mettrait à le faire, bon, éventuellement. Sinon, justement, le non-HGL permet de contourner ça. Ce n'est pas un dosage qu'on fait couramment ici. Non, en France non plus. Mais certains labos rebondissent, même en France, en disant, je n'ai pas pu calculer le LDL, il a pris l'initiative de faire le dosage direct. ça va arriver. Je me permets de poser une dernière question. Docteur Walid. Bonjour, merci beaucoup, pour votre excellente présentation. La question qui se pose, c'est l'intérêt du phénom fibrate dans la rétinopathie diabétique. s'est prescrit en Australie et en Australie et dans certains pays, mais pas en France. Il y a une indication scientifique, mais on voit qu'elle n'est pas remboursée dans beaucoup de pays. Pourquoi ? Oui, alors, c'est bien que vous posiez la question. Effectivement, aucune recommandation, aucune position de société savante n'a pris parti pour dire place du phénom fibrate dans la rétinopathie. Je peux juste vous dire ma pratique. J'ai eu des patients qui ont une rétinopathie qui progresse et qui progresse et l'ophtalmo qui dit vous allez voir votre diabétologue, il n'a qu'à contrôler votre diabète. On doit contrôler la... Désolé, tout est parfait. Le patient est à 6,5%. Il est à 125,80% de pression artérielle. Il a un LDL à 0,70%. Qu'est-ce que je fais de plus ? J'ajoute le phénom fibrate. J'ai ajouté le phénom fibrate. La question est... Il y a des pays où c'est pris en charge, comme l'Australie, comme d'autres pays, la Thaïlande. Ah oui, vous avez raison. Mais en France, dans les pays francophones, non, c'est pas le cas. Donc la question qui se pose, pourquoi ces pays-là et pas d'autres, alors que c'est un produit purement en France ? Alors, je peux vous dire, Australie, il y a eu Kitsch, l'investigateur de Field, qui a quand même levé le drapeau. Au Canada, il y a eu Steiner, comment il s'appelait ? J'ai oublié. D'autres investigateurs qui ont levé le drapeau. Voilà, en France, il n'y avait pas un drapeau assez solide. Merci. Très bien. Merci, professeur Valenzy. Donc on passe à la communication superante. Merci.